Réconciliation et libération de Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'Etat. Voici les deux sujets qui ont alimenté les rassemblements des militants du Front Populaire Ivoirien pour célébrer le retour de prison de leur président, Pascal Afinguesan. A Gagnou Akom, à Ouhra Gayo, où il a également échangé avec la communauté musulmane, le président du FPI s'est voulu sans détour. La réconciliation est le préalable à toute question de développement. Pascal Afinguesan explique quelle est la voie pour améliorer les conditions de vie des populations. Sans la reconstitution, nous allons mourir de la pauvreté. Nous allons mourir de la lutte. Le pays va disparaître. Parce que depuis 20 ans, tout le monde nous va tranquillir. La conséquence, c'est que nous sommes au travail. La conséquence, c'est que le pays nous vit dans la misère. Puisque pour l'un pays se développe, il y faut la paix et la stabilité. Réconciliation d'accords répondent à la population par la voix de leur porte-parole, Dano Djedié et Kessier Mathias. Elles plaident toutefois pour le retour de ceux de leurs fils encore en exil et la libération des détenus de la crise postélectorale, dont Laurent Gbagbo. Sur la question, le président du FPI rassure, la réconciliation ne peut exclure personne, y compris Laurent Gbagbo. Celui qui est le père de la liberté ne peut pas être privé de liberté. Celui qui a le père de la liberté, de la liberté d'accords, ne peut pas être privé de liberté. Il a été dit. Il est le père aussi de la démocratie, de la liberté d'opinion, de la liberté d'extrême, de la tolérance, de Laurent Gbagbo, depuis qu'il est dans la politique à l'immigré de l'envers. Entamée le 3 octobre, la tournée pour rémobiliser les militants de son parti va conduire jusqu'au 10 octobre 2013 le président du Front populaire ivoirien dans toutes les localités de la région natale de l'ex-président Laurent Gbagbo. Merci. Merci. Merci.